Hello, hello, bonjour, bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous verrez ceci, et bienvenue à nouveau sur notre chaîne, votre chaîne Afrique Top Info. En espérant que vous vous portez bien et surtout que vous êtes d'humeur à parler de moula et de football africain, venez avec nous voir dans quelle mesure la CAF aurait vu ses primes à la hausse pour la canne. La Confédération Africaine de Football a prévu à la hausse les dotations prévues pour les équipes disputant la Coupe d'Afrique des Nations. Comparativement au montant versé à la dernière canne en 2019 en Égypte, la Confédération Africaine de Football a consenti à augmenter sensiblement les enveloppes. Pour l'équipe championne, la CAF a ajouté 500 000 dollars américains de plus à la dotation, ce qui la porte désormais à 5 millions de dollars US. L'équipe vice-championne d'Afrique touchera 2,75 millions de dollars US, soit une augmentation de 25 000 dollars. Les augmentations dans les dotations concernent également les équipes demi-finalistes et les équipes quart de finalistes. Voici mot pour mot la note d'annoncement de ce changement. CAF EXO approuve l'augmentation de la dotation de la Coupe d'Afrique des Nations Totales et Énergie. Le comité exécutif de la CAN a décidé d'augmenter la dotation de la Coupe d'Afrique des Nations Totales et Énergie 2021. La décision a été prise lors de la réunion du comité exécutif, aujourd'hui présidée par le président, le docteur Patrice Motsepe Adwala au Cameroun. Cette augmentation est conforme à l'engagement de la CAF à récompenser les performances au mérite et a amélioré le statut de la Coupe d'Afrique des Nations Totales et Énergie et sera effective lors de la prochaine édition qui débutera à Yaoundé le 9 janvier 2022. Le nouveau prix Total Énergie de la Coupe d'Afrique des Nations. Le gagnant, 5 millions de dollars, augmentation de 500 000 dollars. Deuxième, 2,75 millions de dollars, une augmentation de 250 000 dollars. Demi-finaliste, 2,2 millions de dollars, soit une augmentation de 200 000 dollars. Quarte finaliste, 1,175 millions de dollars, une augmentation de 175 000 dollars. Cela représente une augmentation totale de la dotation de la Coupe d'Afrique des Nations Totales et Énergie de 1,850 millions de dollars. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. En espérant que vous avez aimé son contenu et surtout que vous en avez appris davantage, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de laisser vos avis en commentaire. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir de nouvelles notifications à chaque nouvelle vidéo postée. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous pour du nouveau contenu. Bye !